bah non j'ai pas d'idées pour cette intro donc je suis désolé ça va être un intro banal mais par contre si vous avez des idées pour une prochaine intro que je fasse surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires bonjour à toutes et à tous c'est ridement bac et on se retrouve pour un unboxing à vide pas test parce que on teste quoi on teste un écran celui ci donc c'est un msi j'ai perdu la référence optics mag 271 c ferme ta gueule il s'agit donc de l'écran msi mag 271 c qui se trouve juste ici non j'ai pas regardé sur internet c'est pas vrai donc avant de vous donner mon avis je vous laisse regarder l'unboxing qui va être affreusement chiant je vous citerai les caractéristiques de cet écran pendant l'unboxing pour que ça soit du coup pendant ce magnifique unboxing qui se déroule juste sous vos yeux je vous citer les caractéristiques de l'écran on a du coup un 27 pouces de 1080p avec une dalle va de 144 hertz on a un temps de réponse de 1.000 secondes qui est plutôt rapide pour une dalle va on a le free sync et il est compatible aussi gsync si jamais vous n'avez pas de carte amd mais nvidia l'écran est incurvé au niveau des connectiques on a une prise display port deux prises hdmi une prise casque deux prises usb et une prise usb pour alimenter les deux autres deux fournis dans le packaging on a une prise display port une prise hdmi une alimentation usb et une alimentation pour l'écran bien entendu le pied est quasiment monté il suffit juste de visser le pied et chose que je n'ai pas mentionné pendant la vidéo mais en un repose casque qui est plutôt cool alors cet écran du coup qu'est ce que j'en pense avant toute chose je vais vous donner une petite précision l'écran est branché sur une carte amd donc il bénéficie du free sync petite chose à savoir avant que je vous donne mon avis alors au niveau du design ça c'est les goûts et les couleurs c'est propre à chacun soit on aime soit on n'aime pas moi personnellement niveau design bah j'aime bien j'ai pas de soucis là dessus il est vraiment très beau il est sobre pas de rgb comme certains modèles de chez MSI mais en tout cas et bah ça passe très bien les bords sont assez fins donc ça c'est franchement très agréable le bord en bas est pas très épais et on a le petit MSI incrusté dedans de façon aussi très sobre là pour le coup bah j'ai rien à dire alors au niveau de l'ergonomie c'est pas vraiment le top on peut pas le pivoter de gauche à droite là il est fixe si on veut bouger pour bouger les pieds en dessous par contre on peut l'incliner comme ceci par contre du haut vers le bas vous voyez c'est pas possible donc niveau ergonomie c'est pas très pratique si vous voulez par exemple le coupler à un autre écran il faut faire au bonheur la chance soit c'est pile poil à la même hauteur dans ce cas tant mieux pour vous sinon bah il y aura un décalage pas de cache câble au niveau du pied comme j'ai pu tester sur les samsung les deux derniers écrans que j'avais donc ça si vous voulez cacher un peu vos câbles et bah faudra les accrocher alors moi je vous avoue que niveau câble management c'est vraiment pas terrible je préfère pas vous montrer un sous-bureau parce qu'il y en a qui vont piser pour ceux qui sont fous de câble management par contre ce qui est très bien c'est que le bouton d'alimentation se trouve juste ici donc facile d'accès et on accède du coup au menu de l'écran via un joystick que j'ai perdu évidemment qui se trouve juste ici derrière le bouton d'alimentation et du coup c'est un joystick on a accès à des munis assez clair il n'y a pas de souci là dessus ça se dirige très facilement tout est indiqué ici donc franchement il n'y a pas de souci et ça change à chaque fois qu'on rentre dans un menu donc ça s'adapte et franchement il est très pratique vous avez vu au niveau des connectiques c'est assez fourni et les ports OGSB sont bienvenus pour pouvoir brancher soit des périphériques ou alors recharger son téléphone ou tout autre appareil qui est plutôt agréable et bien évidemment il y a les bords freins qui permettent bien entendu d'afficher de mettre de freins d'afficher n'importe quoi de mettre deux écrans côte à côte sans pour autant d'avoir des bordures immenses comme ça entre les deux écrans et ça aussi c'est fortement agréable alors je sais pas si c'est à mettre au compte de l'ergonomie mais on va parler aussi du fait que l'écran est incurvé moi franchement l'écran incurvé j'adore personnellement c'est franchement agréable ce qui fait qu'on a tout le temps l'impression de regarder en face de l'écran même si on regarde sur les côtés par voir un écran plat et du coup pour moi ça limite les changements de couleurs vous savez très bien que suivant les écrans plus on s'écarte de l'écran et plus on peut voir apparaître des déformations de couleurs ou du moins des taches d'huile aussi donc là pour le coup ça limite alors niveau qualité écran donc on est sur une dalvéa donc là au niveau des couleurs on est plutôt très bon voire même très très bon les saturations sont excellentes et les noirs sont vraiment très profonds là où j'étais vraiment surpris en fait c'est quand je joue à assassin's creed et que je rentre dans une grotte et bah c'est noir de chez noir je ne vois absolument rien si je veux voir quelque chose dans la grotte il faut que je sente je sens bah oui je veux sentir une une torche tiens faut que je sorte la torche pour y voir quelque chose donc là c'est vraiment un très bon signe une très bonne qualité les blancs sont excellents et du coup au niveau des couleurs il n'y a pas de souci là dessus c'est vraiment très bon si jamais les couleurs ne vous plaisent pas il y a possibilité de régler tout ce qui est contraste luminosité gamma etc donc vous pouvez régler les couleurs à votre convenance et du coup ça apporte une certaine touche de personnalisation qui peut être propre à chacun et bah c'est franchement bienvenue niveau de la luminosité bah je n'ai rien à dire aucun tiré à débrouillé alors à moins que vous jouiez avec le face avec le face avec le soleil qui pointe vers votre écran vous n'aurez aucun souci les 144 hertz sont bienvenus évidemment ça apporte une fluidité supplémentaire par rapport à 60 fps ou 60 hertz pour ceux qui jouent énormément en fps et qui ont besoin de hertz vous serez servis tout simplement puisque j'utilise le precinct et bah tout simplement ça marche très bien moi je n'ai rien à dire aucun tiré à déplorer l'image est parfaitement fluide et c'est vraiment que du bonheur je vais terminer sur définition 1080p alors le 27 pouces en 1080p ça passe encore mais franchement n'allez pas plus haut pour avoir du coup un écran à côté qui sera aussi testé je vous en ferai une vidéo c'est un écran 4k en 24 pouces 24 pouces n'importe quoi en 27 pouces et franchement la différence se voit vraiment beaucoup côte à côte en tout cas bon bah je pense avoir parlé tout qu'est ce que j'en pense au final de cet écran et bah pour ma part je trouve tout simplement excellent j'ai aucun souci là dessus il fonctionne parfaitement bien l'image est très belle c'est très fluide pour ceux qui recherchent un excellent écran parfaitement fluide et qui joue surtout à des fps qui ont besoin de fluidité bah n'hésitez pas c'est un superbe écran pour ceux qui veulent des bonnes couleurs là aussi n'hésitez pas à y aller c'est de la VA donc la VA c'est franchement excellent il met par contre petit point négatif un peu de temps à s'allumer quand je compare par exemple les deux et bah ça met quand même plus de temps par contre un autre point négatif qui est pour moi un peu plus chiant c'est au niveau du support VESA donc vous pouvez le mettre sur un support VESA si vous en avez un par contre faites attention il faudra déviser pas mal de vices c'est assez chiant c'est assez pénible donc j'espère que vous ne changez pas tout le temps au niveau des supports parce que là pour le coup c'est franchement pénible donc voilà je pense avoir tout dit sur cet écran si jamais vous avez des questions bah n'hésitez pas à les poser en commentaire je vous y répondrai volontiers d'ailleurs c'est un live qui tourne d'ailleurs derrière moi ouais je fais un peu de pub sur les vidéos pour bien que je fasse ma pub un peu calme toi pour ceux qui sont encore ici petit easing il y aura d'autres vidéos unboxing test notamment sur cet écran bon là ce sera un unboxing à lui aussi attention petit écran 4K HDR de 27 pouces qui n'est pas piquée d'un ton franchement il est pas mal pas mal du tout il y aura le clavier HyperX ainsi que cette souris qui seront présentée aussi en vidéo j'ai aussi ce casque Bayer Dynamics à faire et enfin ça va se terminer sur un petit unboxing test d'une carte graphique que j'attendais beaucoup que je cherchais à avoir à pas très cher j'ai aussi à l'avoir pas très cher et franchement j'en suis très très content voilà je crois que j'ai tout dit donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu à partager soit cette vidéo soit la chaîne vous en remercierez énormément ça nous permet d'avoir toujours plus de monde à s'abonner sur notre chaîne vous êtes toujours de toujours de plus en plus nombreux ça fait toujours de plus en plus plaisir évidemment donc à la prochaine ciao tout le monde bye bye c'est quand même ridicule ce geste mais j'aime bien je vais vous abonner à la chaîne